passage en e-slide basique première chose on va avoir une jambe dedans une jambe dehors je vais faire un petit pas chasser et essayer de contrôler déjà cette première jambe ce que vous pouvez faire puisque ce genou va finir par me gêner je vais vous montrer après c'est si vous avez l'opportunité de placer votre main à la hanche comme ça quand vous vous déplacez sa jambe a moins de chances de venir m'embêter s'il est très souple il va peut-être passer par dessus s'il ya la jambe 1 je vais essayer de l'absorber ok on y va pas s'il ya le genou ça sert à rien je vais rentrer l'underhook donc le bras sous l'aisselle je peux saisir le col ou kimono pour renforcer maintenant on va chercher la manche ou le coude en cuillère selon ce qu'on a et je vais glisser en tirant le bras ok pourquoi on tire le bras ça l'empêche de faire une langouste je le tourne sur le dos il va avoir du mal à revenir ici je vous déconseille de revenir directement vous avez vu ça crée trop d'espace on va le pousser on va reculer sur lui sur son bassin pour lui tourner les fesses mais je viens contrôler on se place un autre manière obligé de rentrer forcément le bras je peux saisir le col et planter le coude à l'intérieur ça va marcher aussi j'ai ma saisie je tire je glisse je recule le contrôle ok je vous montre un un contre à une défense qui peut faire lui c'est rentrer les bras je vous montre ce qui va se passer si là j'y vais comme tout à l'heure c'est que quand je vais passer ben il va pouvoir pousser pour recomposer donc si je sens le bras à l'intérieur je vais planter le genou au sol et je vais dessiner une virgule sur le sol avec mon genou regardez je descends et je tourne ou ça lui tourne les hanches donc je garde une super position 1 s'il ya le genou on s'en débarrasse ok il ya le bras dedans tirez pas ce qui se tient fort vous n'averez pas le bouger je plante je glisse